Bon matin tout le monde, comment ça va Portail? Comment ça va Portail? Bienvenue au lancement de notre saison 2015-2016. D'entrée de jeu, il y a une présentation ce matin, c'est un peu différent de ce qu'on veut faire dans la prochaine année. Il y a des choses que vous savez, il y a des nouveautés. Mais tout d'abord, j'ai vu une blague cette semaine et j'aimerais vous la raconter, mais elle n'est pas politiquement correcte. Mais je vais le faire quand même. Ok, je vous demande pardon d'avance, je vous demande pardon à toutes les blondes, donc Pasta Monique. C'est une blonde, mais si vous êtes offusqués, c'est une brune, c'est une rousse, c'est pas grave, ok? Elle appelle son mari et elle lui dit, chérie, j'ai un casse-tête devant moi, je suis incapable de faire le casse-tête, toutes les pièces se ressemblent, c'est pareil, je ne sais pas quoi faire. Et son mari lui dit, tu devrais avoir une image sur la boîte qui te dit ce que tu dois reproduire, et qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois un beau coq, mais je ne suis pas capable de reproduire le coq, tout est pareil. Là, elle me dit, ok, bien, quand je vais revenir de travailler, on va regarder ça ensemble. Elle revient de travailler, sa femme est en train de pleurer, découragée, vraiment, elle prend ça à cœur. Et l'homme arrive, regarde sur la table, et là, elle lui dit, ok, il ne dit rien à personne, mais remet les céréales dans la boîte de cornflakes. Vous dites, c'est quoi le rapport? Il y en a un, il y en a un. Vous savez, dans la prochaine année, il y a plein de morceaux dans une église, il y a plein de morceaux dans nos vies, on peut se dire comment tout ça fonctionne, mais ce matin, on va regarder la parole de Dieu pour voir l'image que Jésus a pour notre église dans la prochaine année. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Même si la joke est douteuse, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Éphésiens 2. Donc, ouvrons ensemble l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, comme toujours, le passage sera sur nos écrans. Et dans le contexte, après, le fameux passage où Paul dit, « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par grâce, au moyen de la foi. » Et après, il parle de l'Église, immédiatement après. Verset 11. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens en leur disant, « Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël ou du peuple de Dieu. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ça, c'était mon histoire. Et c'est l'histoire de chacun d'entre nous, par naissance. Nous sommes sans Dieu, sans espoir, mais il se produit quelque chose. Verset 13. « Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. » Ce que je peux entendre amène à ça. Est-ce qu'il y a des gens, c'est ton histoire, tu étais loin de Dieu, sans espérance, perdu, et tout à coup, tu as compris ce que Jésus avait fait pour toi et ça a changé ta vie. C'est ton cas. Tu dis « Amen. » Verset 17. « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. » Si tu es un chrétien, tu as mis ta foi en Jésus ce matin, tu n'es plus étranger de Dieu ou des résidents temporaires. « Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Tu es imparfait, mais tu fais partie totalement et parfaitement de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres et les prophètes et dont Jésus lui-même est la pierre principale. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce texte nous dit quelques affaires importantes pour la prochaine saison du portail. Premièrement, on voit qu'il y a quatre catégories de personnes dans le monde et dans l'Église. Il y a quatre catégories de personnes. Il y a premièrement des gens qui sont loin de Jésus. Peut-être que tu es invité ce matin, peut-être que tu m'entends sur Internet. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Si tu es sans Jésus, il y a des gens que tu es loin de Jésus. C'est-à-dire, Jésus n'a aucun rapport dans ta vie. Vous savez, cette semaine, Madonna est venue à Montréal. Moi, j'ai des amis, j'ai des membres de ma famille qui étaient excités. Madonna n'a aucun rapport dans ma vie. Je sais qui est Madonna. Si je croisais Madonna dans la rue, je la reconnaîtrais. À la limite, si j'entends la radio, une toune de Madonna, je peux peut-être chanter. Ça ressemble à ça. Mais Madonna n'a aucun rapport dans ma vie. Madonna peut très bien ne pas venir à Montréal. Ça n'a changé rien dans ma vie. Puis il y a des gens, c'est la même expérience avec Jésus. C'est-à-dire, Jésus, tu en as entendu parler. Tu peux reconnaître un peu le message de Jésus, mais Jésus n'a aucun rapport dans ta vie. Par naissance, nous sommes sans Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça ici ce matin. Et autour de nous, il y a une multitude de gens qui vivent sans Jésus. Sans espérance. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes. L'apôtre Paul dit, à un moment donné, s'est passé quelque chose dans votre vie, vous étiez sans Jésus, vous étiez loin de Jésus. Maintenant, vous êtes avec Jésus. La deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui pouvaient dire, dans ma vie, Jésus n'a aucun rapport avec ma vie, mais maintenant, Jésus commence à avoir rapport avec ma vie. Il y a des gens, tu es ici ce matin, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, tu as commencé à suivre Jésus, et ta vie commence à avoir un petit peu rapport avec Jésus. Un petit peu. Ça, c'est encore moins qu'un peu. Tu commences, tu sens que Jésus veut donner un sens à ta vie, tu sens que Jésus veut prendre de la place dans ta vie, tu viens à l'église, ton cœur s'étire, mais concrètement, dans ton quotidien, Jésus n'a pas beaucoup de place. Mais tu as pris la décision la plus importante de ta vie. Vous savez, Dietrich Bonhoeffer a dit la chose suivante, grand pasteur, grand théologien, « Si vous montez à bord du mauvais train, il est inutile de courir le long du couloir dans l'autre direction. » Ça, c'est profond. Vous savez, tu peux passer ta vie à développer une carrière, à étudier, à aller chercher des diplômes, à bâtir une famille, à avoir de l'argent, à avoir de la renommée, te bâtir une bonne vie, mais si tu n'es pas dans le train de Jésus, ça ne sert à rien. Tu remontes le mauvais couloir, tu mets beaucoup d'énergie, mais tu es dans le mauvais train. Maintenant, il y a des gens ici, la décision la plus importante que tu as prise, c'est de dire « Je veux que ma vie soit dans le train de Jésus. » Ce que je pense qu'on amène à ça. Et ça amène à la troisième catégorie de personnes. Il y a des gens qui sont loin de Jésus. Ma vie n'a aucun rapport avec Jésus. Deuxièmement, il y a des gens qui sont avec Jésus. Ma vie commence à avoir un peu rapport avec Jésus. Et il y a des gens qui sont proches de Jésus. La Bible nous dit maintenant que vous êtes proches. C'est-à-dire des gens qui disent « Ma vie a beaucoup rapport avec Jésus. » Il y a beaucoup de gens qui sont ici ce matin. « Ta vie a pas mal rapport avec Jésus. » Ça fait plusieurs années que tu es chrétien. Tu as un mariage chrétien. Tu as une famille chrétienne. Tu es impliqué. Tu aimes Jésus. Ta vie a quand même pas mal rapport avec Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus n'en a pas fini avec toi. Il y a une quatrième catégorie de personnes. Vraiment le but ultime pourquoi Jésus est venu. C'est pas simplement pour que tu sois proche de lui. Il veut que tu sois centré sur lui. Il veut que tu sois focussé sur lui. Vous savez, il y a différentes expériences dans la vie chrétienne. Il y a des gens, tu es une étincelle pour Jésus. C'est bien. Il y a des gens, tu es une ampoule pour Jésus. Il y en a d'autres qui disent « Ah, tu connais pas mon beau-frère, c'est pas une lumière et il est chrétien. » Non, c'est pas lui que je parle. Il y a des gens, tu es un spot pour Jésus. C'est-à-dire, tu as plus de puissance, ça va bien. Mais ce n'est pas assez. Cette église, il y a plein de lumière, il y a plein d'ampoules, il y a plein de spots, il y a plein d'étincelles. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois un rayon laser pour Jésus. Que tu sois concentré. Et souvent, le manque de puissance dans nos vies, nous voulons plus de puissance. La réponse à plus de puissance, c'est plus de Jésus. Plus que ta vie, plus qu'il y a de choses dans ta vie, plus que tu peux dire « Tout a toujours rapport avec Jésus dans ma vie », plus que tu es concentré, plus que tu focuses sur Jésus, plus que tu es centré sur Jésus, plus qu'il y a de puissance dans ta vie. Et plus que tu as d'impact sur les gens autour de toi. Maintenant, c'est ce que le texte nous dit. Il y a différentes catégories de personnes. Le texte nous parle également de l'importance de l'église, encore en 2015. Il dit « Voilà, vous êtes membres, vous faites partie de la famille de Dieu. » Mes amis, l'église est encore à l'agenda de Dieu. On est dans un monde où régulièrement sur les réseaux sociaux, on sort des stats sur le fait que l'église décline, que l'église va mourir. Je veux juste déclarer que Dieu n'en a pas fini avec son église. Que la manière de transformer des communautés, c'est toujours par l'église. Que l'endroit où les gens loin de Jésus sont confrontés avec la bonne nouvelle de Jésus, c'est toujours par l'église. Et tu es l'église. Et le dimanche matin, c'est un party de famille. C'est la famille de Jésus qui se réunit. Et dans tous les parties de famille, quelquefois, tu as des mononcles fatigants, tu as des matantes collantes. Vous savez les matantes qui te donnent des becs en pincettes? C'est comme dans « Passe partout », les « Madame Coucou », c'est ça. Un flashback qui revient de mon enfance. Dans les parties de famille, il y a toutes sortes de gens. Et le dimanche matin, c'est un party de famille, il y a toutes sortes de gens. Mais derrière le party, c'est qu'il y a une famille. Et c'est pourquoi l'église, c'est plus qu'un dimanche matin, je l'ai déjà dit, ne va pas à l'église, sois à l'église. Et l'église, c'est tellement important. Et même les chrétiens sont blasés avec l'église. Puis tu as besoin de dire, de réaliser combien l'église est importante et combien l'église est névralgique. Et si tu n'aimes pas l'église, cette église ou une autre église, au lieu de critiquer l'église, change l'église. L'église, là. Ça sonne un petit peu allemand. Vous savez, dans l'Épitre de Paul, aux Éphésiens, il parle de l'église, il dit que Dieu a donné l'église à Jésus afin qu'il en soit le chef. Dieu n'a pas donné une cause perdue à son fils. La Bible dit que les ténèbres, que le diable, que le monde spirituel voient la sagesse de Dieu par l'église. Parce que Dieu se sert du monde ordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire et que le diable se gratte la tête. Ce n'est pas logique. La Bible dit que l'église, c'est tellement important que Jésus s'est livré pour l'église. La Bible dit que nous sommes le corps de Jésus. L'église est le corps de Christ. L'église, c'est quelque chose de merveilleux. Et encore une fois, tout passe par l'église dans le plan de Dieu. Je ne dis pas que si tu n'es pas dans l'église, il n'y a pas de salut. Mais je dis juste que si tu n'es pas dans l'église, quelle sorte de salut as-tu? Parce que quand tu aimes Jésus, tu aimes sa famille et tu vas être avec sa famille. Est-ce que je peux entendre le vrai amène à ça? Et c'est pourquoi il y a un an et demi, on a implanté une église. On n'a pas implanté un ministère, on n'a pas implanté un programme, on n'a pas implanté quelque chose de particulier. On a implanté une église à Terrebonne parce qu'on avait des gens de Terrebonne. On s'est dit qu'il y a de bonnes églises à Terrebonne, mais il y a encore besoin de plus, de meilleures églises. Vous savez, quelqu'un que je connais, j'ai appris que quelqu'un était pour implanter une église à Laval, puis j'ai écrit pour le féliciter. Parce que je trouve que plus qu'il y a de bonnes églises à Laval, plus qu'on prêche Jésus à Laval, mieux que c'est. Parce qu'ultimement, il y a une seule église. Il y a une seule église. Et on a implanté une église à Terrebonne il y a un an et demi. Maintenant, ils se réunissent au cinéma Gouzeau, au-delà d'une centaine de personnes. Et vous savez, souvent, on peut être blasé rapidement, mais quand vous réalisez que la moyenne des églises au Québec est composée de 65 personnes, nous, on fait quelque chose de différent, une église en multi-sites, qui commence avec une poignée de gens, puis il y a des gens qui donnent leur veille à Jésus, puis on est au-delà d'une centaine. Moi, je pense que ça mérite un gloire à Jésus. Et ce qui me bénit le plus, c'est quand je vais à Terrebonne, il y a des gens que je ne connais pas. Des gens qui se sont ajoutés à l'église. Il y a des gens qui ont commencé à suivre Jésus. Puis il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « Ah, pasteur! » Puis l'église grandit. Pour la prochaine année, on veut vraiment, et je vous invite, on veut prier pour Terrebonne. Non seulement elle a été implantée, on veut la faire prospérer, on veut qu'elle se développe, on veut en faire une église d'impact, on veut prier, on veut redoubler d'efforts, on a besoin de vous. Et vraiment, Dieu fait quelque chose et on a confiance. Vous savez, la prochaine année, les messages, les grandes séries que je fais ici à Laval sont diffusées en différé. Une semaine de différé. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment s'assurer que tout le monde mette ses énergies à connecter et non pas à se demander est-ce que la technique va être A1. Donc, différé. Mais tu as un quart des dimanches. 25 % des dimanches dans l'année, il y a une prédication live. Pasteur Maxime, Pasteur Philippe, moi-même. Donc, il y a quelque chose. Et d'aller voir Terrebonne, on voit qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, ils ont un baptême, ils en prévoient un autre. Et ce matin, on dit, nous, l'on veut. Puis Pasteur Max s'a plein de contacts avec la communauté. Et il a dit, on va donner 1 $. Tous les gens qui vont venir à l'église pour le lancement, on va donner 1 $ par personne à un organisme de notre communauté. Donc, il y a des choses qui se font. Et je vous invite vraiment à prendre à cœur. Peut-être qu'il y a des gens, vous êtes ici ce matin, puis vous dites, moi, je viens de la région de Terrebonne, j'aime le portail, puis j'aimerais aller aider la famille. Donc, moi, là, je serais le premier content s'il y a 10, 15, 50, 100 personnes qui se lèvent, qui disent, nous, on veut, on croit à l'église, on croit qu'il y a une bonne église à Laval, puis on croit qu'on a besoin d'une bonne église, portail à Terrebonne, on va aller oeuvrer là-bas. Vraiment, c'est ce qu'on veut, parce qu'on pense qu'il y a plus d'églises qui prêchent Jésus, mieux que c'est. Amen. Et finalement, ce texte-là nous dit, nous parle de la mission de l'église. Notre job en tant qu'église, notre job, nous, l'équipe pastorale, c'est simple, c'est d'amener chaque personne à la prochaine étape avec Jésus. Tu es loin de Jésus ce matin, notre job dans la prochaine année, c'est de t'amener avec Jésus. Tu es avec Jésus, tu as commencé à suivre Jésus, notre job, c'est de t'amener proche de Jésus. Tu es proche de Jésus, notre job, c'est de te défier, d'être centré sur Jésus. Et ce qu'on veut faire dans la prochaine année, on veut justement, notre mission, c'est d'amener chacun à faire une prochaine étape. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, là, ma prière, c'est que tout le monde ici, qu'on puisse monter d'une coche pour Jésus dans la prochaine année. Une coche pour Jésus. Puis là, il y a des gens qui disent, non, moi, je n'en ai pas besoin. Des gens qui disent, non, moi, ça fait des années que je suis chrétien, là. Je suis fondé. Laisse-moi te raconter une histoire. Einstein. Tout le monde connaît Einstein? Prix Nobel. Prix Nobel de physique. Einstein, à un moment donné, dans un événement dans son entourage, il est là. Il y a une jeune fille qui vient le voir. Elle regarde, elle dit, vous, vous faites quoi, monsieur, dans la vie? Einstein dit, moi, j'étudie la physique. Elle regarde, elle dit, c'est drôle qu'une personne âgée comme vous étudie encore la physique. Moi, j'ai fini il y a un an. Est-ce que des gens ici, tu as gradué de la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce que des gens ici, tu as fini d'étudier la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que vraiment quelqu'un ici qui n'a pas besoin de plus se rapprocher de Jésus? Donc, c'est pourquoi, dans la prochaine année, il faut y aller. Chacun, on est appelé à s'approcher de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même est la pierre principale de tout ce qu'on fait. La semaine dernière, j'étais à l'église d'Ottawa, une de nos églises de notre mouvement CF, et je disais, voyez-vous, souvent, là, on oublie que le fondement du christianisme, le fondement de tout ce qu'on fait, le fondement de l'église, ce n'est même pas une doctrine. J'aime la doctrine, mais ce n'est pas une doctrine. J'aime la théologie, mais ce n'est pas une théologie. J'aime les programmes, mais ce n'est pas le programme. J'aime les ministères, mais ce n'est pas les ministères. Le fondement de l'église, c'est une personne, Jésus. Et notre job, c'est de faire un pas dans la nouvelle année. Notre mission, c'est d'aller plus loin. Et là, il y a des gens, tu m'écoutes et tu te dis, oui, mais pasteur Gaétan, il me semble que je t'ai déjà entendu dire ça. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission n'a pas changé. Vous savez, c'est comme si tu t'enrôles dans la guerre, et là, tout à coup, tu t'en vas, tu reçois des missions, t'es dans la jungle, tu fais tes missions. Puis là, à un moment donné, t'es une nouvelle mission. Puis là, le général te dit, OK, votre nouvelle mission, maintenant, vous allez arrêter de faire la guerre et vous allez faire du Zumba. C'est nouveau, mais c'est pas utile. Et beaucoup d'églises, on veut la nouveauté, on veut le voir, mais est-ce qu'on fait la job que Jésus nous demande de faire? Et ce qu'on veut au portail, on se dit, on a un mandat que le Seigneur nous a confié, puis on veut juste bien s'acquitter de cette mission. Vous savez, quand tu implantes une église, t'arrives, t'as une vision, après, ta vision, c'est ton rêve, après ça, t'établis ta mission, comment tu vas accomplir ta vision et tu réfléchis sur ton identité. Une église comme la nôtre, vous savez que cette année, nous allons célébrer notre 40e anniversaire. Ça, ça mérite une main d'applaudissements. Êtes-vous d'accord avec moi que 40 ans, c'est quand même assez jeune? C'est très jeune. 40 ans, c'est encore très dynamique. C'est même, c'est l'idéal à 40 ans parce que t'as un bon dosage de vitalité et de sagesse. Hallelujah! Parole de Dieu pour ma vie ce matin. Et une église comme la nôtre, à 40 ans, on a dû faire l'inverse. On a dû se réinventer. On a dû réfléchir. On a passé beaucoup de temps à réfléchir qui sommes-nous. À un moment donné, un peu comme moi, à l'approche de la quarantaine, je me suis remis en question. Toutes les églises, après plusieurs années, se remettent en question et doivent se réinventer pour poursuivre leur mission. On est là. On aimerait, dans cette 40e année, arriver et présenter une vision. C'est quoi notre rêve pour les prochaines années? Mais ce matin, je vous présente, avant d'en arriver là, notre mission. Comment est-ce qu'on va faire en sorte de prendre des gens qui sont loin et les amener à Jésus? Comment on va faire en sorte de prendre des gens qui sont proches de Jésus, des gens comme toi, des chrétiens d'expérience, et en faire de véritables disciples de Jésus? On pourrait dire que notre mission, on pourrait la formuler ainsi. Notre mandat, dans les prochains mois, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus à des gens loin de Jésus et leur enseigner à suivre Jésus étape par étape afin qu'ils deviennent centrés sur Jésus et qu'ils découvrent que tout a toujours rapport avec Jésus. Si on est capable, chacun d'entre nous, de vivre ça, êtes-vous d'accord avec moi que notre Église va être révolutionnée? Donc, j'aimerais vous présenter comment est-ce qu'on va accomplir notre mission au portail et des choses que vous avez déjà entendues et comment tout fonctionne. À la fin de la première réunion, j'ai des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, « Pasteur, merci, parce que là, tout à coup, je comprends l'intention derrière chaque chose. » Première chose, Église, nous devons amener ceux loin de Jésus avec Jésus. Je le répète, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris et il y a des Églises pour qui c'est encore très, très obscur. Nous devons amener ceux qui sont loin de Jésus avec Jésus. Nous devons voir des gens qui disent autour de nous, « Ma vie n'a aucun rapport avec Jésus et prier, témoigner afin qu'il en vienne à dire, ma vie commence à avoir rapport avec Jésus. » Une des premières étapes qu'on veut vous présenter ce matin, lorsque quelqu'un commence à s'intéresser à la foi, à Jésus, à l'Église, il va aller sur le site Internet et ce matin, on est heureux de lancer notre nouveau site Internet et notre nouvelle application mobile, vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On veut dire un gros merci à Nicolas Thomas qui a monté notre site Maison, qui est vraiment à la page. Donc, c'est disponible maintenant. On a également une nouvelle application. On ne l'avait pas avant pour les téléphones intelligents. Vous allez pouvoir avoir les messages directement, les ressources directement. Ça va être disponible sous peu. On attend toujours l'autorisation d'Apple. Il faut les excuser. Ils ne sont pas au même rythme que nous. Mais ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Mais on attend l'autorisation d'Apple. Mais tout est fait. Donc, dès que c'est fait cette semaine, vous pouvez même vérifier. Ça va être lancé. Donc, on est vraiment content d'avoir deux super outils très léchés pour présenter l'Église. Mais concrètement, ce qu'on veut également, on réalise, on a besoin que des chrétiens qui aiment Jésus invitent des gens autour d'eux à l'Église. on peut s'entendre. Attendez pas que je vous dise est-ce que je peux entendre un Amen avant de dire Amen. Prenez votre liberté ce matin si vous êtes d'accord. Je m'excuse d'avoir dit quelque chose de révolutionnaire comme invite quelqu'un à l'Église. Vous attendiez pas à ça. Mais la clé, la majorité des gens ici, vous pourriez dire, moi là, j'ai pris la décision de suivre Jésus à l'Église. Invite des gens. Et moi là, je te fais deux promesses. La première promesse, je sais qu'il y a des gens qui t'a été invité ce matin, je te fais deux promesses. La première promesse, tu n'auras pas honte de ton Église. On t'offra pas honte. Il y a plein de gens, ils ont honte d'emmener qu'est-ce que le pasteur va dire puis OK, j'ai la face que j'ai là, mais j'essaie de dire des choses qui sont sensées. OK. La réalité, tu n'auras pas honte de ton Église. Deuxièmement, deuxième promesse, on va toujours annoncer l'Évangile clairement. Sans niaise-en. Sans folie. On va toujours annoncer la bonne nouvelle, ce qui sauve, ce qui pardonne, ce qui réconcilie avec Dieu clairement. Et une des résolutions qu'on a prises pour la prochaine année, on va faire plus d'appels au salut, plus d'appels à suivre Jésus. On va défier les gens encore plus à suivre Jésus, à faire un premier pas de foi. On le fait régulièrement, pasteur Philippe et moi, lorsqu'on fait des appels, plusieurs personnes prennent des pas de foi, vont lever la main, vont réagir. Mais maintenant, on veut vraiment être plus systématique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'à chaque semaine, il y a plein de gens qui sont là, qui viennent pour entendre la bonne nouvelle de Jésus, on va vous la donner. Puis on va vous donner une opportunité de répondre. Est-ce que vous savez que les statistiques nous disent que dans la dernière année au portail, il y a eu au-delà de 3000 visiteurs? Comme dirait ma grand-mère, c'est du visiteur anti-pépère. Donc, évidemment, on veut vraiment l'annoncer. Une des choses qu'on va faire, on réalise également, pendant la réunion, il y a des gens qui mettent leur foi en Jésus, il y a des gens qui naissent de nouveau. La réalité de l'Église, souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu comme un hôpital où il y a plein de femmes qui accouchent puis il y a plein de bébés, mais les bébés tombent à terre. Donc, on s'est dit, il faudrait peut-être passer à l'autre étape, c'est-à-dire, il y a des gens qui mettent leur foi en Jésus, mais comment s'assurer? Vous savez, le bébé qui tombe à terre, il ne va pas se lever puis commencer à marcher au nom de Jésus, il faut en prendre soin un peu. Puis, une des choses qu'on va faire, qui est très simple, mais lorsqu'on va lancer des appels, on va inciter, puis c'est toujours volontaire en passant, c'est une des choses qu'on promet également, c'est toujours libre. Mais quelqu'un qui veut répondre puis quelqu'un qui est ouvert puis qui a besoin d'être conseillé, on est là pour toi. Et on va demander, alors qu'on termine en louange, on va demander aux gens qui sont intéressés, qui ont pris un pas de foi, de sortir, tu sais, il y a un pasteur qui va être là pour eux, qui va répondre à leurs questions, qui va leur donner une Bible s'ils veulent, on va leur présenter l'Église, on va prier avec eux. L'idée, c'est dans ces premiers moments de leur nouvelle naissance, on veut juste être là pour eux. Je peux entendre l'amène à ça? Et ce que j'aimerais, encore une fois, il y a des gens ici, on vient à l'Église, mais regarde, sois toujours en prière. Tout ce qu'on fait spirituel, lorsque les appels sont pris, lorsque les gens qui répondent, pris, on a besoin que le Saint-Esprit applique la bonne nouvelle de Jésus au cœur des gens, parce que ce n'est pas humain. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Je continue. Toujours dans cette optique de prendre des gens loin de Jésus et de les amener à Jésus, on a deux grands ministères d'évangélisation à l'Église. Le premier grand ministère d'évangélisation, on l'appelle le ministère des enfants. Vous savez, on a délaissé il y a quelques années l'appellation éducation chrétienne. Pourquoi? Parce que dans notre optique, un enfant qui vient à l'Église, ce n'est pas parce qu'un enfant vient à l'Église que sa famille est chrétienne que cet enfant-là est chrétien. Je ne veux pas vous choquer, mais la foi, ce n'est pas quelque chose qui va se communiquer biologiquement par les gènes. C'est quelque chose de spirituel. Et ce qu'on veut, c'est que des enfants disent, ma mère et mon père ont dit, moi et mes maisons nous serviront à l'éternel, mais on veut les amener à eux-mêmes suivre Jésus. Donc, c'est pourquoi, souvent dans les églises, dans le ministère des enfants, on est là et on veut, on dit par exemple, type d'enseignement aux enfants, là, là, Jésus veut que tu dises la vérité. Tu ne vas pas mentir parce que si tu dis des mensonges, Jésus va avoir de la peine. Dis la vérité. Nous, avant d'en arriver là, on ne veut pas enseigner aux gens, aux enfants à dire la vérité, on veut leur enseigner que Jésus est la vérité. Et c'est pourquoi on voit vraiment notre ministère des enfants comme un ministère d'évangélisation. Donc, cela étant dit, j'aimerais vous présenter une courte vidéo de la directrice de CLIC, donc le ministère des enfants s'appelle CLIC, sur ce ministère. CLIC, c'est plus de 250 enfants le dimanche, c'est une centaine de bénévoles. C'est l'endroit pour découvrir Jésus, apprendre à l'aimer et le mettre au centre de sa vie. C'est un endroit sécuritaire pour les enfants. C'est l'endroit pour avoir du fun, ça fait même partie de nos règlements. C'est la place à être le dimanche. C'est la meilleure équipe. Moi, personnellement, je trouve que la dame à l'écran est très jolie. Je la trouve très cute. Là, il y a des gens qui me regardent qui ne sont pas sûrs parce que c'est ma femme, c'est mon épouse. C'est toujours drôle parce qu'il y a des gens qui voient différentes personnes et qui disent, « Ah, c'est ça ta femme, c'est elle ta femme, c'est elle ta femme. » C'est ça, oui. Je sais, elle sortit bizarrement, mais... Donc, c'est mon épouse et pour la petite histoire en passant, ce n'est pas parce que c'est ma femme qu'elle est la directrice. Lorsqu'on était arrivés à l'église il y a plusieurs années, à un moment donné, on recherchait quelqu'un et à un moment donné, il y a des pasteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, « On a trouvé la nouvelle personne pour s'occuper du ministère des enfants. » Ils m'ont dit, « C'est ta femme. » Et Dieu m'entend, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que je me suis dit, avec ma charge de pasteur principale, ça va mettre une pression sur notre famille incroyable. Puis finalement, Dieu avait un autre avis, donc elle est responsable. Mais sérieusement, je la trouve très jolie, très compétente. Cela étant dit, à la fin de la réunion pour les parents de pré-ado 5e et 6e année du primaire, il va y avoir une rencontre pour vous, donc au deuxième étage, une rencontre importante justement pour vous expliquer la prochaine année. Donc, c'est ce qui va prendre place. Cela étant dit, on parle d'enfants, notre prochaine cérémonie de consécration va avoir lieu le dimanche 25 octobre à 16h. Pour ceux moins familiers avec notre Église, c'est quoi une cérémonie de consécration? C'est l'équivalent du baptême du côté catholique. C'est juste que, pour nous qui, on se fie non pas sur la tradition des papes, mais sur ce que la Bible dit, Jésus a dit que le baptême, c'est celui qui croit. Donc, c'est pourquoi qu'il y a une différence. Cela étant dit, c'est une cérémonie quand même similaire. C'est une cérémonie familiale. Il y a une déco particulière. Les enfants sont mis en valeur. Les parents ont pris pour les familles. On appelle ça consécration parce qu'on pense que ce n'est pas nécessairement une consécration d'enfants, c'est que tu consacres la famille. Vous savez, les enfants sont là, mais ce n'est pas un rituel magique. On pense que la grande influence dans la vie des enfants, c'est les parents. Puis on croit que des parents consacrés ont plus de chances de faire des enfants consacrés. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez eu un bébé dernièrement, on serait joué avec vous. Vous pouvez vous inscrire. Ce matin, je mentionne plusieurs événements. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou à la table. Nous avons des tables à l'arrière du sanctuaire. Simplement, à la fin de la réunion, vous pouvez y aller. Et notre deuxième grand ministère d'évangélisation, c'est notre ministère jeunesse, accès, vidéo également. Bonjour Église Le Portail. Je suis Ralph Philemon, pasteur jeunesse en charge du groupe Accès. Donc, que vous soyez au secondaire ou au cégep, vous êtes tous invités à vous joindre à nous le vendredi à 19h30. Donc, on débute en septembre une nouvelle thématique qui s'appelle Workout, afin d'être en shape dans ton corps et dans ton esprit. c'est basé sur les disciplines spirituelles qu'on retrouve en 1 Timothée 8.4. Alors, on compte sur vous tous les vendredis soirs à 19h30. C'est un rendez-vous. Vous savez que Pasteur Hal vient de se marier il y a deux semaines avec Karen Wey. Donc, on voulait qu'il soit là pendant son voyage de noces, mais cette nouvelle génération manque de consécration. c'est correct. Cela étant dit, il se passe de belles choses dans la jeunesse. Il y a eu un renouvellement. Plusieurs, ce qui est excitant, une équipe de jeunes adultes qui s'investissent dans les ados. Une super équipe. C'est vraiment, c'est le fun de voir des plus vieux, des grands frères, des grandes sœurs s'investir dans les plus jeunes. C'est excitant. Il y a toujours, évidemment, eux aussi, leur job, leur mandat, c'est de communiquer Jésus. Donc, ça prend place les vendredis. Et on a aussi un volet d'accès le dimanche matin pour les secondaires 1 à 3. Maintenant, permettez-moi d'expliquer quelque chose. On a un ministère pour les enfants de pouponnières, garderies primaires au secondaire le dimanche matin. Parce qu'il y a quelque chose le vendredi pour tous les jeunes jusqu'au cégep. Mais le dimanche matin, on se consacre secondaire 1 à 3. Et c'est deux semaines sur trois. Maintenant, il y a des gens, je sais qu'il y a des parents, vous trouvez ça difficile parce que vous dites, mon jeune, lorsqu'il n'y a rien pour lui en haut, il ne veut pas venir parce qu'il trouve que le pasteur, il est plate et il n'est pas drôle et il vient à l'église et il ne veut pas. Ce n'est pas comme ça que vous le dites, mais c'est comme ça que j'ai compris. Je comprends que pour un jeune de 13 ans d'entendre, de venir un dimanche matin et de vivre l'expérience de la réunion alors qu'en haut, il y a des jeux de l'animation, il y a un message plus court, plus punché, plus approprié, ça peut être difficile. Mais on trouve que deux sur trois, il y a une stratégie là-dedans. On veut habituer nos jeunes à adorer et à entendre la parole avec la grande assemblée. Je sais que c'est difficile pour certains parents, mais tôt ou tard, il y a une ligne. Tôt ou tard, même si on mettait des activités à toutes les semaines, à un moment donné, secondaire 4, secondaire 5, à un moment donné, il faut franchir la ligne et on pense que c'est raisonnable, tranquillement, deux sur trois, de vivre, d'expérimenter la dynamique de l'église des dimanches matins. Moi-même, je suis un parent d'ado, je sais que ce n'est pas évident, mais il y a une stratégie là-dedans et soyez au courant, l'horaire est là, donc soyez au courant, votre jeune, si votre jeune vous dit pendant deux mois de suite, c'est génial, il y a toujours quelque chose, il y a peut-être un dimanche sur trois où votre jeune se promène quelque part dans l'église et on vous demanderait, et là, je vais dire quelque chose d'une révolution, on pense que c'est votre job de savoir où est votre jeune. Je vous le dis, c'est deux sur trois, donc il y en a un sur trois. Donc c'est à vous de voir, mais nous ce qu'on veut, il y a vraiment un but spirituel là-dedans et on veut vraiment que nos jeunes vivent Jésus. Amen. Deuxième chose, nous devons emmener ceux loin de Jésus avec Jésus, maintenant nous devons aller plus loin, nous devons emmener ceux avec Jésus à devenir proche de Jésus. Il y a des gens, tu dis ma vie commence à avoir rapport avec Jésus, moi ce que je veux, c'est que tu commences à dire dans la prochaine année, ma vie a beaucoup rapport avec Jésus. Est-ce que vous savez qu'un requin, si tu prends un requin de six pouces et tu le mets dans un petit aquarium, est-ce que vous savez que le requin va rester six pouces toute sa vie? Si vous prenez ce petit requin rendu à l'âge adulte et vous le mettez dans l'océan, il peut aller jusqu'à huit pieds. dans ton encadrement détermine ta croissance. Est-ce que vous me voyez venir? Nous croyons qu'à l'église, le portail, il y a assez de place pour que tu puisses grandir. Il y a trop de gens qui ont une vie chrétienne de requin de six pouces. Libère le jazz qui est en toi au nom de Jésus. Première étape, encore une fois, il faut que tu te joignes. Joins-toi à une bonne église, joins-toi à notre église, on est là pour toi et une des choses que nous avons pour t'aider dans cette étape-là, c'est une soirée infoportail. Auparavant, on appelait ça la rencontre des nouveaux venus mais on aime mieux infoportail parce que c'est une soirée qui ne demande aucun engagement, c'est juste on t'informe sur nos services, sur qui nous sommes, on répond aux questions, c'est une soirée qui a toujours beaucoup de succès. Avant, on en faisait trois par année, maintenant cette année, pour répondre à la demande, on va en faire cinq par année. À chaque deux mois, il va y avoir une rencontre de nouveaux venus et la prochaine va avoir lieu le jeudi 24 septembre à 19h. C'est quoi? Ça s'adresse à des gens qui ont décidé de suivre Jésus, tu es un nouveau dans la foi ou c'est des gens qui viennent d'autres églises. Vous savez, l'ADN d'une église, c'est vraiment important et on ne veut pas que tu te joignes à l'église parce que c'est une autre église, on veut que tu comprennes qui on est, on veut te connaître, on veut développer une relation ensemble. Donc, on t'invite vraiment et on veut répondre à tes questions. Quand on arrive d'une autre église, on a tout un bagage, donc on est là pour toi. Donc, c'est une bonne rencontre, ça va avoir lieu, encore une fois, je répète, le... Oui, le 24 septembre, c'est ce que je m'en allais dire. Donc, jeudi 24 septembre à 19h. Dernière chose sur l'église, vous savez, souvent, on peut comparer des différentes églises. Pourquoi se joindre au portail? Vous savez, ma femme pourrait probablement trouver quelqu'un de plus beau que moi. Bon, peut-être pas, je vais prendre un autre exemple. Elle pourrait trouver quelqu'un de plus beau que moi. Ma femme pourrait trouver quelqu'un de plus musclé que moi. Elle pourrait... Quelqu'un dit, oh, man. Les gens disent pas, amène quand c'est le temps pis ils disent, amène quand c'est pas le temps. Ça, c'est le mononcle du party de famille, ça. Elle pourrait trouver quelqu'un de plus riche que moi. C'est clair. Elle pourrait trouver quelqu'un de plus intelligent que moi. Pourquoi est-ce que ma femme m'a choisi? C'est le mélange de toutes mes caractéristiques. Vous savez, souvent on peut regarder pis dire, regardez à la pièce, mais ce qui rend une église unique, c'est un mélange de plein de caractéristiques. Pis on pense encore une fois que notre église n'est pas parfaite, mais notre église est vraiment ouverte à ce que Dieu veut faire parmi nous. Notre église veut suivre Jésus, on met notre cœur, notre trip, pis on pense, pis on l'aime notre église, pis on pense que cette église-là c'est une bonne église pour toi. Première étape. Deuxième étape. On veut t'encourager, fais-toi baptiser. Notre prochain baptême d'eau va avoir lieu le 11 octobre, dimanche matin, de l'Action de grâce. L'année dernière, on a eu un baptême record, des belles foules, il y a plein de gens, les gens invitent parents, amis. Vraiment, inscris ça à ton agenda le 11 octobre, tu peux t'inscrire ce matin. Notre concept, on l'a modifié, vraiment on l'a amélioré, on a une belle réunion, on consacre toute la réunion au baptême pour honorer vraiment le pas de foi qui est fait. Ce que je voudrais dire là-dessus, on appelle ça mort-vivant. Parce que dans le baptême, c'est une déclaration qu'on était morts et en Jésus, nous sommes vivants. Donc, inscris-le à ton agenda, ça s'en vient, c'est très, très bientôt. On a aussi amélioré non seulement la formule, la préparation. Avant, la rencontre préparatoire au baptême, c'était un dimanche après-midi, après les réunions. tout le monde est fatigué, tout le monde est étiré. Maintenant, pour juste relaxer un peu et prendre le temps de bien se préparer et de bien répondre aux questions, prendre ça un peu plus relax, prendre un petit brunch ensemble, ça va avoir lieu un dimanche, un samedi matin. Un samedi matin, donc, il va y avoir une rencontre, le samedi précédent, le baptême d'eau. Ce ne sera pas très long, mais quand même, prendre le temps de bien placer les choses, donc ça va avoir lieu très bientôt. On veut aussi faire un meilleur suivi avec nos baptisés. De la même manière que je parlais des bébés qui tombent sur le plancher et qu'on veut en prendre soin, on veut également améliorer la manière qu'on prend soin de nos baptisés, donc très bientôt, ça prend place. Une autre étape, justement pour permettre à ton requin de grandir, le requin de la foi de grandir, établis un fondement spirituel dans ta vie. Pourquoi ne pas t'inscrire au cours de fondements spirituels? Il y a des gens, tu es sincère, tu as mis ta foi en Jésus, mais tu as peu de croissance dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton fondement n'est pas solide. Donc, nous avons deux, trois fois par année des cours, ça dure huit semaines de suite, c'est sur les fondements de la foi. On parle du salut, on parle de Dieu, de la grâce, on parle de Jésus, de la Bible, de la foi, la croissance spirituelle au quotidien, des défis, les relations. Donc, c'est huit cours où également, ce qui est vraiment important, on peut répondre à tes questions. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais un million de questions. Et heureusement, j'avais des gens, j'ai eu un contexte, comme ces cours de fondement, où ça m'a permis de poser toutes les questions qui me passaient par la tête. Puis, il y en avait. Donc, c'est une belle occasion pour toi. Ça commence très bientôt, le mardi 6 octobre à 19h, pour huit semaines. Donc, encore une fois, tu peux t'inscrire en ligne, tu peux aller à la table. Une autre étape pour devenir un jazz spirituel, créer des relations. Dans une semaine, dimanche prochain, nous commençons nos petits groupes. Hallelujah! Vous savez, tu as besoin de relations pour développer ta foi. Venir à l'église, serrer deux, trois mains, tu ne vas pas développer ta foi, tu as besoin de relations. Non seulement dans le segment, tu as besoin de connecter avec des gens autour de toi, tu as besoin des gens qui prient pour toi, tu as besoin des gens qui te conseillent, tu as besoin des gens qui répondent à ta question, tu as besoin de te déverser et d'aider des gens autour de toi. Et les petits groupes, c'est une réunion à toutes les semaines dans les maisons, ça dure une heure et quart, une heure et demie, où des croyants jasent du message du dimanche précédent et souvent, ça ouvre des portes à plein de questions, plein d'interrogations, prient les uns pour les autres, connectent, et ça fait que quand tu viens à l'église, c'est le fun parce que tu connais des gens. Donc, « Est-ce que j'en ai de besoin? » Entre les deux réunions, je ne la nommerai pas, il y a quelqu'un qui est à l'église depuis 20, 20 quelques années qui n'a jamais rien voulu savoir des petits groupes. La personne vient me voir les yeux pleins d'eau en me disant, « Pasteur Gaétan, ce matin, Dieu m'a parlé. J'ai réalisé que j'avais besoin de relations et j'ai décidé de m'inscrire à un petit groupe. » Il y a comme, je te garantis qu'il y a des choses qui vont prendre place dans ta vie, mais tu as besoin de relations. Tu as besoin d'être bien entouré. Et parlant de relations, on va faire un blitz de petits groupes en janvier. Quels sont ceux que vous avez aimé notre dernier barbecue? Yeah. On veut planifier quelques événements un peu plus sociaux dans l'année. On est en train de préparer quelque chose. Les détails ne sont pas fixés, mais on aimerait avoir un genre de brunch à Noël alors qu'on va avoir un concert de Noël le dimanche précédent à Noël. On aimerait avoir une sorte de brunch. Est-ce que ça vous tente? Quelque chose de différent? On ne sait pas trop comment qu'on va le faire parce qu'on a un défi avec les deux réunions, le stationnement, on est coincé. Mais on veut vraiment, on va trouver quelque chose. On va trouver une formule, mais on veut faire quelque chose de différent où tu peux inviter des gens, concert de Noël et connecter ensemble. Donc, on prépare ça. Je veux vous dire également qu'au printemps, on prépare une matinée spécifiquement pour les femmes et une matinée spécifiquement pour les hommes. Donc, dans le temps de la fête des mères, fête des pères. Parlant de créer des relations, peut-être qu'il y a des gens, tu m'entends, tu t'entends parler de petits groupes. Peut-être une des opportunités pour toi, c'est ce qu'on appelle vivre enfin. Vivre enfin est un petit groupe de relations d'aide. C'est quoi vivre enfin? Et là, on a des groupes d'hommes et des groupes de femmes, mais là, il reste seulement de la place pour les hommes. OK? Vivre enfin, c'est un groupe basé sur les 12 étapes. C'est quoi? Permet-moi d'illustrer l'affaire. Moi, j'avais un chien lorsque j'avais 6-7 ans et mon chien s'appelait Gustave. C'est laid comme nom. On s'entend, là? Moi, j'aurais aimé l'appeler Benji, mais on me l'a donné, il s'appelle Gustave. En passant, je dis ça, mais il y a peut-être, le Saint-Esprit me dit qu'il y a peut-être des gens qui s'appellent Gustave ici, donc je vous demande pardon. Si vous vous appelez Gustave, c'est un beau nom pour un homme. Ce n'est pas pour un chien, mais pour un homme, c'est vraiment beau, OK? Bon, cela étant dit, mon chien Gustave avait la mauvaise habitude de se sauver toujours. Il se sauvait tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai voulu faire une expérience. Il était dans la cour, il était attaché, et je l'ai détaché. Il dormait, il ne s'en est pas rendu compte. Toute l'après-midi, mon chien s'est comporté comme s'il était toujours attaché, mais je l'avais libéré. Quels sont ceux qui voient qu'il y a une application spirituelle qui s'en vient? Il y a des gens, tu es venu à Jésus, Jésus t'a libéré, mais tu es encore lié, tu as encore besoin de comprendre, il y a encore des mécanismes, il y a encore des choses dans ta vie où tu as besoin de te délier, tu as besoin d'être libéré. C'est-à-dire, tu as reçu la bonne nouvelle, mais tu as de la misère à vivre la liberté chrétienne dans ton quotidien. Et tu as besoin de creuser un petit peu plus loin, tu as besoin d'être conscient peut-être de certains patterns, de certaines mentalités qui vont te rendre prisonnier, tu as besoin de comprendre, OK, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu as un problème avec ça? Et chacun d'entre nous, on vit avec ces affaires-là. Moi, le premier, je prêche à toutes les semaines, puis régulièrement, je dois m'asseoir, puis je dois m'évaluer, puis je dois essayer, je dois permettre au Saint-Esprit de déterrer mes bébites, puis de défaire les nœuds dans ma vie, parce qu'il y en a un paquet. Mais la vie chrétienne, c'est que tranquillement, le Seigneur va le faire. Maintenant, il y a des gens, tu as besoin peut-être d'un petit coup de main. Des fois, on a besoin d'être avec d'autres, des frères et des sœurs, mais là, dans ce cas-là, c'est seulement des frères et seulement des sœurs qui vont ensemble cheminer. C'est de la relation d'air, c'est thérapeutique, puis toujours centré sur Jésus, mais l'idée, c'est de vous permettre, OK, c'est quoi ton identité, qui tu es, pourquoi tu réagis comme ça, puis l'idée, c'est de marcher dans la liberté que le Seigneur a pour toi. Donc, si ça te sent interpellé ce matin, quelque chose qui frappe dans ton cœur, je le mentionne encore, il reste de la place seulement pour les hommes, ça commence demain. Va à la table à l'arrière, demande l'information, mais c'est vraiment quelque chose, un outil qui peut être libérateur pour toi. Donc, s'il te plaît, que tu puisses considérer peut-être aller dans vivre enfin pour quelques semaines et recevoir tout ce que le Seigneur a pour toi. Et finalement, toujours dans comment faire en sorte que je me rapproche de Jésus, bien, sert Jésus en t'impliquant dans son Église. Vous savez, une Église comme la nôtre, une grande Église, on a à se battre avec des gens qui disent c'est tellement une grande Église, il y a tellement de monde qui n'ont pas de besoin. Non. Plus une Église est grande, plus qu'elle a des défis, plus qu'elle a des services, plus qu'il y a des opportunités d'implication, plus qu'il y a du travail à faire. Je me souviens d'avoir vu un reportage où tu avais un maestro, un chef d'orchestre et tu avais une grande chorale, tu avais ses musiciens et là, tout à coup, pour moi, qui n'était pas famille, il y avait du bruit et là, à un moment donné, le chef d'orchestre dit « Wow! Wow! » « Où est le piccolo? » « Où est le piccolo? » Et là, tout le monde arrête de jouer et là, tu vois le picoliste. Celui qui picole. Qui est là. Et là, j'ai perdu mon focus. Et là, je pense à plein de choses que je ne dois pas dire. Et là, il a arrêté de jouer. Et là, il s'est dit « Mais qui va remarquer que le piccolo ne joue pas? » Le chef d'orchestre a remarqué que le piccolo ne jouait pas. Il y a plusieurs joueurs de piccolo dans ce lieu ce matin. Et là, tu dis « Si je ne m'implique pas, qui va remarquer? » Quelle différence ça fait? Jésus, le grand maestro, voit et ça fait une différence. Dans la symphonie qu'il a pour son église, tu as une partition à jouer. Est-ce que je peux entendre? Amen. Donc, implique-toi, serre, il y a des opportunités, va à la table. Et finalement, nous devons amener ceux qui sont proches de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que tu es proche de Jésus? Lève la main, sois honnête. Je pense que c'est une bonne partie de notre église. Des gens qui disent « Ma vie a beaucoup rapport avec Jésus. » Maintenant, ce qu'on veut, ma prière pour toi, c'est que ceux qui sont proches de Jésus ce matin, dans la prochaine année, tu peux se dire « Moi, là, je suis centré sur Jésus. Tout dans ma vie a toujours rapport avec Jésus. » Et une des choses qui fait vraiment une différence pour faire en sorte que tout a toujours rapport avec Jésus, c'est méditer la parole de Dieu. Et une des choses qu'on fait au portail, on a de grandes séries où on enseigne des thèmes, on enseigne des passages bibliques pour t'aider justement. On croit que dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu qui va te libérer, qu'il y a des clés pour ton quotidien pour t'aider à vivre la vie chrétienne épanouie. Vous savez, une des choses, une des particularités de notre Église, comparativement à d'autres Églises, c'est que j'aime enseigner de grands passages bibliques, j'aime enseigner des livres bibliques. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu comme un roman. Personne va dans une bibliothèque, prend un roman, va lire le chapitre 7, le chapitre 12, ferme le roman et en prend un autre. Mais les chrétiens ont fait la même chose avec la Bible. Mais je pense qu'il y a vraiment une bénédiction lorsque tu lis un livre de A à Z. Lorsque tu lis un livre biblique de A à Z, tout à coup, il y a une puissance, il y a quelque chose qui prend place, il y a une révélation qui prend place dans ta vie. Je l'ai fait avec la Genèse, je l'ai fait avec Plindé, je l'ai fait avec Ruth, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, je l'ai fait avec Amas, je l'ai fait avec Philippien, je l'ai fait déjà avec Acte, je l'ai fait avec Jacques. Maintenant, j'avais le goût pour la prochaine année de faire un évangile au complet. Moi, ça m'excite, je vous le dis, là. Un livre, vous savez, tu vas au pays, je les évangiles, il y a tellement de belles histoires pour on pige, mais là, on va partir au chapitre 1 et on va passer semaine après semaine et on va voir comment faire en sorte dans nos vies, comment vivre de manière à ce que tout a toujours rapport avec Jésus. Ça commence la semaine prochaine et notre évangile sera l'évangile de... Vous avez une chance sur quatre de l'avoir. Non, ça ne sera pas Jean. Luc, non, ça ne sera pas Luc. Non, ça ne sera pas Mathieu. Il y en reste un. Marc. C'était votre quatrième choix, mais moi, c'est mon premier choix. Je vais t'expliquer pourquoi. Mathieu, très prophétie, l'Ancien Testament, judaïsme, donc j'avais le goût de quelque chose qu'on pouvait mieux appliquer à notre vie. Luc, c'est les paraboles, c'est beaucoup de discours, c'est blablabla, il y a plein de choses inspirantes, mais j'avais le goût de quelque chose qu'il y a plus d'action qui punche plus. Jean, c'est Jean. Jean, c'est Jean. Jean, c'est théologique. Jean, Jésus fait un miracle, il guérirait un aveugle, puis après ça, c'est « Je suis la lumière du monde ». Jean fait une multiplication des pains, puis là, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Jean est très théologique. Marc, c'est vraiment punché. Marc a été écrit pour des Romains, le mot qu'on retrouve le plus dans l'évangile de Marc, c'est « aussitôt », « aussitôt », « Jésus », « aussitôt », « boum, boum, boum ». Et ce que je voulais, c'est que ça soit punché pour nos vies, donc je vous dis que c'est un bon choix. Dites en même si vous croyez maintenant, je vous ai convaincu un peu. Applaudissements. Bande annonce. Vous savez, j'ai eu un message déjà il y a deux ans, tout a toujours rapport avec Jésus, c'est devenu un punchline, mais il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais concrètement dans ma vie, ça veut dire quoi? » Donc, j'ai décidé c'est une réponse. Donc, une pierre, deux coups, on voit l'évangile de Marc, ça va être génial. Et en plus, on va pouvoir voir comment appliquer ça à nos vies. J'ai préparé aussi un guide, Dieu voulant, cette semaine, pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent méditer sur la parole, sur Marc, pour un cheminement au fur et à mesure de la série. On va le faire en deux étapes. dernier, pourquoi Jésus est venu. Donc, cet automne, on va voir la première portion et la deuxième portion va nous permettre d'arriver jusqu'à Pâques, de culminer avec Pâques. Donc, je vous le dis, c'est vraiment intentionnel. Tout fit. Hallelujah. OK. On croit également que quelqu'un est centré sur Jésus. On veut augmenter le niveau de prière de notre église. On a des gens qui, pendant la réunion, au moment où je prêche, au pasteur Philippe prêche, il y a des gens qui prient pour la réunion parce qu'on croit que la prière fait la différence. on croit que ce qu'on fait est spirituel. Je veux juste dire merci à tous ces hommes et ces femmes qui, depuis plusieurs années, prient dans l'ombre régulièrement. On ne le mentionne pas. Moi, je veux juste vous dire merci. Église, je pense que ça mérite nos applaudissements pour ces hommes et ces femmes. Si vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous aimeriez contribuer à ce ministère par vos prières, allez à la table, donnez votre nom. on a des horaires qui sont faits pendant les messages tout au long du mois. Il y a des gens qui prient, qui se relaient. Une deuxième chose qui se fait depuis des années à l'église, c'est qu'il y a des gens qui prient avant la réunion. Maintenant, vous vous dites, comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? C'est parce qu'on n'a pas de place. Ces gens-là prient dans la pouponnière avant la première réunion. Et on ne veut pas l'annoncer parce qu'ils sont déjà tassés, on ne veut pas que ça déborde, donc on est coincé. Là, on s'est dit, OK, on veut augmenter la prière à l'église, on veut mettre la prière plus à l'avant-plan, on veut l'annoncer, on veut permettre à des gens qui ont un cœur de prier avant les réunions de pouvoir le faire. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un test? Est-ce que vous aimez ça les tests? Vous ne savez pas, hein? On va faire un test. Pour les prochaines semaines, on va ouvrir une période de prière avant les réunions. C'est-à-dire, par exemple, à la première réunion, de 9h à 9h15, ici dans le sanctuaire, ça va être un moment où les gens vont pouvoir prier avec musique, quelque chose, piano, juste se disposer, prière libre. 9h15, on se met maintenant en mode accueil, les gens arrivent, on ouvre les portes, c'est fini. Et on veut faire la même chose pour la réunion, celle-ci donc, pour la réunion de 11h30, de 11h à 11h15, de libérer un moment de prière. On s'est dit, au lieu d'avoir trois quarts d'heure de prière avec une douzaine de personnes, pourquoi ne pas avoir 15 minutes de prière avec 20, 30, 40, 50, 60 personnes? Donc, êtes-vous d'accord que c'est un bon test? Ça commence la semaine prochaine, on n'a pas d'attente, c'est-à-dire, nous, on veut juste dire, on libère de l'espace pour la prière, Seigneur, dirige-nous. Si tu l'as à cœur, tu viens, c'est très simple, très informel, mais on pense que lorsqu'on prie plus, on pense qu'on ne peut pas être désavantagé. On veut également, et je vais rapidement là-dessus, on veut aussi augmenter le niveau de louanges dans notre église. Vous savez, ce n'est pas évident, deux réunions, j'en ai beaucoup parlé, on raffine nos réunions. Peut-être que vous ne réalisez pas qu'on enlève des affaires, on enlève des affaires. Et là, même encore, pour la prochaine saison, on veut encore enlever d'autres choses pour se garder plus de temps parce que c'est toujours difficile, notamment entre la première et la deuxième réunion, ministère des enfants, stationnement. Et là, on raffine notre réunion parce qu'on veut avoir plus de louanges. On travaille fort là-dessus. Ce n'est pas évident, mais c'est un des objectifs qu'on se fixe pour la prochaine année. On pense que quelqu'un centré sur Jésus, c'est quelqu'un qui médite la parole, c'est quelqu'un qui prie, qui loue. C'est quelqu'un également qui a à cœur les pauvres et les démunis. C'est quelqu'un qui fait le bien autour de lui au nom de Jésus. Juste vous mentionnez qu'on a notre mission en Haïti qui continue en 2016, 2015, 2016. Au mois d'octobre, Pasteur Philippe veut présenter un projet pour des enfants, donc des enfants en Haïti. On veut également, on va avoir un projet de Bonne Noël, encore une fois. Et comme l'année dernière, on va envoyer des hommes et des femmes du portail entre Noël et Jour de l'An. Ça, ça prend vraiment de la consécration. Entre Noël et Jour de l'An, aller en Haïti pour remettre les bas aux enfants même. Donc, ça va avoir lieu très bientôt. Si vous êtes intéressés ou vous voulez un peu plus d'informations, le mardi 22 septembre à 19h, il va y avoir une rencontre d'informations pour ce projet qui s'en vient. Je vous dirai également Mission Moldavie, ça continue. Cette année, nous allons franchir le cap des 100 000 $ investis en Moldavie. Wow! Oui! Évidemment, on a encore la mission Les pauvres à l'extérieur, mais il faut aussi être conscient d'une réalité québécoise, lavaloise. Et Option Rive-Nord, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui nourrit des enfants à tous les jours de l'année scolaire, des enfants défavorisés. Donc, un petit mot de la directrice. Bonjour, mon nom est Hélène Bégin-Réaume et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler d'Option Rive-Nord. Option Rive-Nord, c'est quoi? C'est un organisme qui a été créé en 2006 et qui a pour mission première de venir en aide aux enfants défavorisés à Laval et sur la Rive-Nord de Montréal. Nous sommes rattachés avec l'église Le Portail, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration. Notamment, nous avons cette cuisine ici qui a été élaborée, installée, mais spécifiquement pour nous permettre de cuisiner les repas destinés aux enfants. Option Rive-Nord, sa mission, nourrir, aider, supporter. Savez-vous qu'à Laval, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim? Eh bien oui, c'est la raison pour laquelle nous intervenons. Nous intervenons en cuisinant des repas à chaque jour. Ces repas seront destinés et livrés à des enfants directement dans leurs écoles. À ce jour, depuis notre création en 2006, ce sont plus de 200 000 repas qui ont été préparés et livrés. Ça en fait des petites bouches nourries, mais il y en a encore beaucoup. Nous avons encore de gros, gros défis et nous avons besoin de vous pour pouvoir les rencontrer. Nous avons besoin de bénévoles, de bénévoles qui nous aideront jour après jour dans cette cuisine-ci à cuisiner les repas, à préparer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aider ces enfants. Alors, vous pouvez aussi nous aider en plus du bénévolat par notre programme de parrainage. Nous avons créé un programme de parrainage pour nous aider à rencontrer les besoins de ces enfants-là. À raison de 2 $ par jour, donc le prix d'un café et d'un beignet, vous pouvez procurer à un enfant un repas chaud, complet, nutritif et équilibré à chaque journée d'école. Ça représente 60 $ par mois. C'est très peu pour nous, mais pour eux, c'est énorme parce que ça fait toute la différence dans leur vie. Il y a d'autres programmes de parrainage aussi qui sont possibles à raison de 1 $ par jour ou encore 3 $ par jour. 3 $ par jour apporterait en surplus un sac d'école complet. Donc, ce sont différentes formules que nous offrons. Nous vous invitons à consulter notre site web au www.optionsrivenard.com afin de voir les différentes options qui s'offrent à vous et qui s'offrent à votre portefeuille. Mais une chose est certaine, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de votre support. Les enfants ont besoin de vous afin qu'on puisse rencontrer les besoins des enfants démunis dans la ville de Laval et sur la Rive-Nord de Montréal. Merci. Quand Hélène disait « On a besoin de vous », vous savez, l'année dernière, on parrainait 130 enfants, on nourrissait 130 enfants. Il n'y a pas eu de souper-bénéfice et c'est la vache à lait du programme de parrainage. Cette année, seulement 80 enfants seront nourris. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire plus que les sous qu'on a. Donc, on a besoin de gens qui vont parrainer des enfants pour pouvoir aller plus loin. Et parlant de souper-bénéfice, vous savez, la philosophie, c'était un grand souper classique, quelque chose d'une belle soirée où on payait un beau repas si ça faisait à l'extérieur. Maintenant, cette année, l'orientation va changer. Ça va être quelque chose de plus abordable, mais on va le faire à l'église ici. Je pense que ça mérite un amen. Une pierre, deux coups, c'est-à-dire d'un côté, ça va nous permettre de financer, de nourrir des enfants et ça va nous permettre d'avoir un bon temps ensemble dans l'église et ça va être plus abordable. En même temps, étant donné qu'on va être plus nombreux, on pense qu'on va avoir un impact encore plus grand par la foi. Donc, merci de prendre à cœur Option Rive-Nord. Solé étant dit, je termine avec ceci. Dernière chose qu'on veut travailler fort et je trouve qu'on a fait, personnellement, je vais assumer la responsabilité, on a fait un mauvais travail là-dessus, c'est sûr, notre membership. Vous savez, à l'église, on a des membres. Un membre, c'est quelqu'un qui peut, avant, c'était quelqu'un qui pouvait s'impliquer, c'est quelqu'un qui avait droit de vote. On a pris une décision dans les dernières années d'ouvrir l'implication. On ne demande pas aux gens de s'engager, juste de venir. Certaines implications, tu es ici ce matin, tu peux servir, on est ouvert. Et le membership, c'est seulement pour des gens qui veulent une position de leadership, donc on veut que ce soit des gens qui adhèrent à l'église, qu'on travaille dans la même équipe et c'est pour le droit de vote, réunion d'affaires, poser des questions. Le problème avec la manière que ça a été présenté, c'est que je me rends compte qu'on a donné l'impression qu'être membre du portail, c'est comme être membre du Costco. Vous savez, moi, j'ai ma carte du Costco, mais ça ne change rien dans ma vie. Puis il y a des gens qui sont là, qui sont là même depuis plusieurs années, tu es là puis tu n'es pas membre parce que ça sert à quoi. Puis finalement, on a réalisé l'équipe pastorale qu'on doit faire comprendre qu'être membre de l'église, ce n'est pas un statut administratif, c'est être membre du corps de Jésus. C'est des gens qui disent, un peu comme le baptême, on dit au nouveau dans la foi, fais un pas de foi, c'est-à-dire par le baptême, illustre visuellement ce que tu viens à l'intérieur. Devenir membre de l'église du portail, c'est illustrer un fait spirituel. Nous sommes membres du corps de Christ et nous avons besoin de gens. Ici, nous voulons que cette église avance. Nous avons besoin de gens qui donnent leur vie à Jésus. Nous avons besoin de gens qui servent. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui prient pour leur église, qui supportent leur église, qui aiment leur église, qui disent ça, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est mon église. Et là, je m'attendais vraiment à ce que les gens presque se lèvent avec un... Et ce qu'on va faire, on va accélérer le processus. À chaque année, on a plusieurs dizaines de personnes qui joignent à l'église qui veulent être membres. On va accélérer le processus parce qu'on en a beaucoup, mais on pense qu'on peut mieux faire encore. Donc, ce qu'on va faire dorénavant, il va y avoir régulièrement une rencontre qu'on va appeler infomembre où le pasteur Philippe va venir expliquer, techniquement, si vous voulez devenir membre du portail, vous connaissez l'église, vous aimez l'église et on va venir vraiment vous expliquer les avantages, les responsabilités. Mais ce qu'on veut, vous savez, parenthèse, Perry Noble a eu une série et il a donné à son église des chandails. C'était écrit, j'aime mon église. Il a donné ça à tout le monde. L'église a plusieurs milliers de personnes. Quelqu'un me racontait ça cette semaine et il a dit, il y a des gens ici, ce qu'on a besoin, c'est que tu pries pour ton église, que tu t'impliques dans ton église et que tu supportes financièrement ton église. Si tu n'es pas capable de faire une des trois choses, ne mets pas le chandail parce qu'on ne veut pas que tu portes un mensonge. J'imagine que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais cette église, oui, c'est bien, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui prient, qui aiment leur église, qui s'investissent, qui disent, ça, c'est plus qu'un endroit où je viens mettre mes fesses le dimanche matin, c'est la famille de Jésus, c'est ma maison et je vais la bâtir et je vais l'influencer. C'est ce qu'on a de besoin. Et quand tu m'entends parler de membres et quand tu vas m'entendre parler de membership, ne pense pas à Costco, pense au corps de Christ. Vous savez, Pasteur Sam me dit une chose que je me suis toujours rappelé, il me dit, Gaétan, mieux vaut une bonne équipe dans un mauvais bateau qu'un bon bateau puis une mauvaise équipe. Puis vous savez, dans une église, c'est comme un bateau, il y a des clandestins, il y a des touristes, il y a des pirates, mais ce qu'on veut, c'est l'équipage. pour ceux qui n'ont pas compris l'analogie, il y a des clandestins, il y a des gens qui ont besoin d'être trouvés par Jésus, il y a des gens, des passagers, des touristes qui sont là puis on t'aime, tu es là, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ici, Jésus est dans ta vie, tu dois faire la différence. Il y a des pirates. Il y a du monde dans toutes les églises, il y a du monde qui arrive avec leur agenda puis qui veut tout changer puis il veut juste faire du mal aux gens autour d'eux puis qui veulent manipuler puis on se débarrasse des pirates. Mais ce qu'on a besoin, c'est l'équipage. Les gens qui disent ensemble, on navigue et ce bateau sillonnera les mers au nom de Jésus. Bon, j'arrête l'illustration. OK. En terminant ce matin, il y aura d'autres choses qu'on pourra vous annoncer dans les semaines à venir. On veut prier pour les enfants, on veut prier pour tous les étudiants. Vous savez, cette semaine, on a célébré le 72e anniversaire de Pasteur André. Pasteur André, qui est pasteur dans notre équipe, qui est pasteur des soins pastoraux, « 72 ans sert le Seigneur avec nous ». Pasteur André, est-ce que tu es là? Lève-toi, lève la main. Pasteur André, c'est le vieux monsieur qui envoie la main là-bas. 72 ans, ça c'est un côté, puis il y a des gens ici ça fait des années. Puis de l'autre côté, il y a des enfants, vous allez voir des petits bouts de choux là. C'est ça l'Église. C'est pourquoi j'aime l'Église, pour des hommes de 72 ans qui serrent le Seigneur puis de voir des jeunes qui sont là, la relève 3 ans qui pleurent, qui font tous les temps, mais on est là pour eux. Et ce qu'on va faire, alors qu'ils vont se préparer, on va chanter « Oui, je crois ». C'est une belle manière de lancer la saison en déclarant « Oui, Seigneur, je crois ». Amen. on va chanter la saison. On va chanter la saison. Sous-titrage FR ?